Bonjour, c'est Mgr Kamiad, l'évêque de Cahors. En ce jeudi saint, je m'adresse à vous depuis l'évêché dans mon bureau. C'est le jour aujourd'hui où nous célébrons ce moment où Jésus a lavé les pieds de ses disciples au cours de son dernier repas. Il s'est abaissé, il s'est mis aux pieds de ses disciples comme un serviteur. C'est vraiment un moment très fort de la vie du Christ et peut-être que c'est le moment pour nous plus particulièrement de penser et même de rendre hommage, de manifester notre encouragement à tous ceux qui se mettent au pied des autres, au service des autres, que ce soit bien sûr les soignants vers lesquels nous sommes tournés en ce moment de pandémie, que ce soit aussi tous ceux qui se mettent au service des autres, professionnels ou bénévoles, dans les institutions, dans les associations, mais aussi dans les familles, dans les maisons, dans les voisinages. Tous ceux qui savent se mettre au service finalement, entrent dans cette logique, cette démarche qui est celle du Christ, le soir, la veille de sa mort, le soir de son arrestation, juste avant, au moment où il partage le repas avec ses disciples. Puis bien sûr, nous faisons mémoire avant ce jour, nous nous rappelons de l'institution de l'Eucharistie, l'Eucharistie qui veut dire action de grâce tournée vers Dieu, notre Père qui nous a tout donné. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les biens de la création, symbolisés par le pain et le vin que nous apportons dans l'Eucharistie. Nous rendons grâce pour la bonté du Créateur et aussi pour cette grâce immense du sacrifice de Jésus auquel notre offrande est identifiée. Et c'est vraiment le moment au cœur de la foi de l'Église, de son expérience, de sa vie. Alors bien sûr, en ce moment, les catholiques, plus particulièrement les chrétiens, sont privés de la célébration des sacrements. Et cette privation peut-être nous invite les uns et les autres à réfléchir à ce que peut-être quelquefois nous vivons comme une réalité peut-être trop banale, alors que c'est un don extraordinaire. En étant privés de quelque chose, on peut réaliser le prix que ça a, la valeur que ça a, et donc la valeur de ce mystère de l'Eucharistie, de ce don qui nous est fait. Et peut-être que nous pourrons nous dire qu'à l'avenir, il nous faudra, quand nous reviendrons au sacrement, nous préparer spirituellement, prendre le temps de cette préparation et essayer de vivre l'Eucharistie avec tout notre cœur. Et puis c'est aussi ce jour du Jeudi Saint, le jour où fêtons l'anniversaire de l'institution du sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Le Christ, qui est le prêtre unique, qui a donné sa vie pour sauver tous les hommes par un unique sacrifice, institue en ce Jeudi Saint les apôtres, en leur donnant la mission de faire ceci en mémoire de lui, faites ceci en mémoire de moi. Et donc il leur donne cette mission d'actualiser, de rendre présent son corps et son sang dans l'Eucharistie. Il leur donne cette mission qui est le cœur de la mission des prêtres. Et donc nous devons penser bien sûr aux prêtres et prendre la mesure là aussi de ce don qui nous est fait de leur sacerdoce. Alors ce soir, à la célébration, toute simple, nous ne serons que quelques-uns dans la cathédrale, moins d'une dizaine de personnes. Nous irons à la fin de la célébration, d'habitude on va au reposoir déposer le Saint-Sacrement, la réserve eucharistique pour la communion du lendemain. On n'aura pas besoin d'avoir beaucoup d'hosties en réserve, puisque demain nous ne serons pas plus nombreux. mais nous irons déposer le corps du Christ, la réserve eucharistique dans le tabernacle qui est sous la Sainte Coiffe, au fond de la cathédrale. Et ce sera aussi une manière d'associer tous ceux qui ont prié devant la Sainte Coiffe pendant le jubilé de la cathédrale, les 900 ans de la cathédrale de Cahors, au cours de l'année 2019. Et de nous rappeler que le Christ, qui a donné sa vie pour nous, nous regarde avec bienveillance et avec amour.